bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai réalisé un gâteau d'une manière super facile un gâteau aux pommes alors si vous venez juste d'arriver sur ma chaîne youtube et que vous n'êtes pas encore abonnés je vous invite à cliquer sur le bouton juste en bas c'est marqué s'abonner en rouge c'est gratuit vous allez apprendre beaucoup de choses avec moi alors pour réaliser ce gâteau comme vous voyez un gâteau gourmand voilà les ingrédients alors pour ce gâteau j'aurais besoin de deux pommes d'une taille moyenne que je vais éplucher si vous voulez vous pouvez utiliser trois pommes trois petites pommes pour moi je trouve que les deux pommes c'est raisonnable quoi c'est suffisant pour ma recette après je vais la couper en petits morceaux je prends chaque quartier et je le coupe très fin de cette manière que vous voyez avec moi après je vais mettre ma mes pommes coupées dans un bol ou un plat comme ceux ci on importe là j'ai déjà trompé 60 g de raisins et même vous pouvez utiliser plus des raisins secs dans l'eau froide je vais goûter mes raisins et je vais les ajouter sur la pomme coupée également j'ajoute une cuillère à café de cannelle en poudre pour cette recette vous pouvez remplacer la cannelle par le zeste d'un citron ou pour ou par le sucre vanillé mais franchement ça va ça va donner un autre goût moi je préfère toujours la cannelle ça se marie beaucoup avec la pomme et les raisins il faut un bon mariage voilà je prends un moule qui est pas sous four et j'essaye de le beurrer comme il faut après je place un papier cuisson dedans je vais bien le placer quand vous voyez avec moi je vais les mettre de côté là dans un bol j'ai presque un verre un petit verre de beurre fondu je vais ajouter également le même la même quantité de l'huile de table et pour réaliser ce gâteau j'aurai besoin aussi de la pâte phyllo peu importe la marque je prends une feuille que je vais arroser avec le mélange du beurre fondu de l'huile de cette manière comme vous voyez et je vais mettre dessus une autre feuille que je vais arroser également comme la première je vais passer mon pinceau sur ma feuille ou sur ma pâte phyllo je vais prendre une poignée du mélange et je vais la mettre de cette façon je vais essayer de plier la pâte comme vous voyez de cette manière aussi il n'y a plus il n'y a pas plus facile que ça j'essaye quand vous voyez j'essaye d'enlever le papier qui est en dessous ça me bloque un petit peu ça me gêne mais c'est pas grave essayez de mettre la pâte phyllo sur le plan de travail direct je distribue mon mélange entre les plis de la pâte et là je vais placer mon rouleau dans le moule comme ça de cette manière je vais faire pareil je prends la première feuille je l'étale un petit peu avec le beurre fondu le mélange du beurre fondu avec l'huile de table je vais le voilà il ne faut pas être généreux ni généreuse avec quelques gouttes ça suffira comme vous voyez et je place la deuxième dessus j'en prends et je prends une poignée de mélange que je vais essayer de distribuer sur toute ma pâte et je fais 10 plis de cette façon c'est très facile et je vais continuer à faire pareil avec les autres feuilles jusqu'à la fin de mon mélange et ma pâte voilà c'est la dernière regardez juste de vue comme c'est beau franchement c'est quelque chose de faux j'espère bien que vous avez essayé ce gâteau c'est trop trop bon et c'est facile alors on va passer au four pour une première cuisson là on va passer à la deuxième étape c'est pour faire une sauce pour arroser notre gâteau comme je viens de dire que je l'ai placé au four pour une cuisson de 25 minutes pour une demi cuisson là dans un récipient j'ai cassé deux oeufs j'ai mis une pincée de sel je vais ajouter une cuillère ou une petite cuillère de lévure chimique et j'ajoute également un sachet de sucre vanillé vous choisissez le parfum que vous voulez également j'ajoute deux cuillères deux petites cuillères de maïsina à l'aide d'un fouet je vais mélanger on mélange après là je vais ajouter également la crème liquide moi j'utilise cette crème cette crème que je viens de vous montrer vous êtes vous avez choisi ce que vous utilisez chez vous d'habitude c'est la crème chantier que j'utilise moi d'habitude donc voilà mon gâteau je l'ai sorti du four vous voyez c'est pas encore cuit je vais prendre mon mélange à l'aide d'une louche je vais arroser tout mon gâteau d'une façon égale voilà et je vais le placer une deuxième fois au four pour 15 minutes jusqu'à 20 minutes de cuisson. Voici le résultat. Un gâteau qui plaît énormément à tout le monde, un gâteau présentable, un gâteau facile à faire et également trop, 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 trop bon et délicieux pour un bon café ou pour la fin d'un repas. Avec ça, on arrive à la fin de la vidéo et je vous dis à la prochaine, à bientôt. Sous-titrage ST' 501